L'Orient 2ème accueille Grenoble 8ème. Les Lorientais restent sur 2 victoires après 2 défaites. Les Merlus sont donc parfaitement relancés et ils veulent enchaîner. Mais ce n'est pas simple de battre Grenoble. Les Grenoblois sont invaincus depuis 10 matchs en Dominos Ligue 2. L'Orient débute pourtant très bien avec Julien Laporte dès la 4ème minute pour marquer le premier but du match. L'ancien joueur de Clermont inscrit son premier but de la saison suite à ce tir gênant d'Armand Lorienté. La porte est bien placée et Lorient emmène vite 1 à 0. Grenoble reste sur 3 matchs nuls et a du mal à gagner. Mais en général, l'équipe de Philippine Berger ne perd pas. Sur le terrain de Lorient, c'est tout de même plus difficile. Ici, tout le monde s'arrête de jouer. Mais l'arbitre du match, Thierry Bouille, n'a rien vu de particulier. Il laisse donc jouer. Celui qui y croit, c'est Johan Ouissa. 24ème minute, 2 à 0 et déjà le 11ème but de cette saison pour Ouissa. Brismo Bleu, le gardien et capitaine de Grenoble, a beau râler et réclamer quelque chose, il n'y a rien de particulier. 2 à 0, c'est le score à la mi-temps. Grenoble essaye de se relancer en seconde période. Voici la réduction de l'écart à la 68ème minute. Arsène et Longo inscrivent son premier but de la saison. Le joueur camerounais redonne de l'espoir aux visiteurs. Mais Lorient reste globalement la meilleure équipe sur le terrain. Énorme occasion de 3 buts à 1. Johan Ouissa au-dessus. Ouissa a été tout proche du doublé. C'est le meilleur buteur de Lorient cette saison. Les joueurs de Christophe Pellissier ont fait ce qu'il fallait. Et Grenoble ne parvient pas à revenir et à égaliser sur la fin du match. Victoire de Lorient, 2 buts à 1 contre Grenoble.